Merci Jacob, vous pouvez vous asseoir. Bonjour et re-bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vous en prie. Vous allez mieux que moi cette semaine. Comme je disais ce matin, en début de mi-louange, ça n'allait pas trop bien. Oui, Dieu m'a permis qu'aujourd'hui, jeudi même, je ne suis pas allé travailler. Imaginez-vous donc qu'aujourd'hui je suis devant vous et je remercie Dieu. Parce qu'il me donne, je me sens vraiment bien aujourd'hui, je me sens plein d'énergie et gloire à Dieu. Il est bon. Aujourd'hui, la méditation, le titre, c'est « Comment avoir la victoire sur la tentation et le péché? » C'est un sujet qui fait suite un peu à une méditation que Claude avait faite il y a environ un mois sur les remèdes de cheval qu'il avait dit, les trois doses pour avoir la victoire sur le péché. Donc, ça fait un petit peu la suite de ça. Vous savez qu'ici, on parle souvent du message de 1888. C'est même quelque chose qui a fait en sorte que le petit groupe a pu, qu'on a pu se réunir au début et qu'on étudiait ce message-là, ça nous tenait à cœur et qu'on découvrait des choses fantastiques. À un moment donné, on s'est unis et on a voulu, on a commencé le groupe Agapé comme ça. Jean-Gard Zavier était même avec nous à ce moment-là, on se réunitait chez moi. On avait des moments d'études et c'était intéressant. Le plus que j'apprécie ce message-là, le plus qu'on s'est dit « Il faut faire quelque chose, il faut pouvoir en parler. » Des fois, il y a peut-être des gens qui se disent « On pourrait changer de sujet, on pourrait arrêter de parler de la croix, parler de Jésus, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter de parler. Quand on a quelque chose qui a touché notre cœur, est-ce que vous voulez, on ne peut pas... » Donc, on l'a même mis dans notre mission. C'est pour ceux qui ne l'ont jamais lu à l'entrée, vous allez voir la mission qui est là, parce que c'est quelque chose qui est important pour le groupe ici. La dernière fois que j'avais prêché devant vous, ça remonte au mois de fin novembre, ça fait quand même un petit bout de temps, je vous avais parlé de ce livre-là qui m'avait beaucoup touché. Et encore, il m'a été très utile pour le message aujourd'hui, parce que c'est parler de cet esprit, c'est rare, on dirait, qu'on parle de l'œuvre de cet esprit. On devrait en parler plus souvent, je pense. Et lui, cet auteur-là, si vous ne l'avez jamais lu, ça vaut la peine, il parle du baptême de cet esprit, qu'on a besoin d'être rempli de l'esprit de Dieu. Donc, et je sens vraiment que cet auteur-là est en harmonie avec le message de 1888. Il ne le dit pas clairement comme ça, mais je retrouve vraiment des éléments en parfaite harmonie avec ce message-là. Ce que j'aime, c'est que c'est rare les auteurs qui vont parler de choses théologiques, mais être en même temps pratiques. C'est bien de parler des fois, d'avoir des discours, puis de s'accrocher, de pouvoir disséquer les mots, mais on a besoin d'être pratique, vous êtes d'accord? Parce qu'on est des êtres humains, on vit, puis on a besoin de... Donc, je voulais rendre ça un peu plus pratique aujourd'hui. J'ai des exemples que je tire de ce livre-là, qui sont vraiment concrets. Puis, qu'est-ce que ce message-là que 1888 m'a apporté, moi, c'est... C'est que j'ai compris que, en Jésus-Christ, tout était accompli. Et il dit, car Dieu a terminé le monde, il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Donc, c'est pour tout le monde, ça. Tout est accompli. Il a donné ça à la race humaine, qu'on le veuille ou non, en dehors de notre volonté, c'est accompli. Mais, Christ a été donné à la race humaine. C'est un fait incroyable, c'est merveilleux. Je sais qu'il y en a certains qui ont l'impression, qu'il y a le message qui est parfois véhiculé ici, c'est qu'on n'a rien à faire. J'ai entendu ça encore la semaine dernière. Je pense que c'est... C'est bon qu'on en parle, parce que si ce message-là est perçu comme ça, c'est peut-être parce qu'il est mal véhiculé, il est mal apporté, ou il y a quelque chose qui manque. Je me dis, c'est important que je vous en parle. Je voulais faire une petite mise au point là-dessus. Est-ce qu'on n'a rien à faire? Est-ce que c'est ça le message qui est véhiculé ici, qu'on doit rester écrasé à terre, puis qu'on n'a rien à faire, puis que le Seigneur va tout faire de travers? C'est peut-être ça qui est compris. Donc, l'évangile peut être déséquilibré si on présente juste un côté. Parce qu'il y a deux côtés à l'évangile. Il y a le côté de ce que Christ a fait en dehors de ma volonté, ce qu'il a accompli en nous, ce qu'il a accompli en Jésus-Christ. Puis l'autre côté, c'est ce qu'il veut maintenant accomplir en nous. C'est deux côtés. Si on parle juste d'un côté sans parler de l'autre, ça peut sembler déséquilibré. Peut-être qu'on a parlé beaucoup du côté de ce qui s'est passé en Christ, objectivement, en dehors de notre volonté, et que parfois on oublie de parler du côté de ce qu'il veut faire en nous maintenant. Il y a des choses qu'il va faire en nous. Et c'est vrai qu'en Christ, il n'y a rien qu'on peut faire. Il n'y a rien qu'on a à ajouter. Il n'y a aucun mérite que je peux apporter qui va faire que je vais être sauvé. Toutes les mérites sont à Jésus. Et ça, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Mais il est aussi vrai que même si tout est accompli en Jésus, que tout reste à accomplir en nous. Vous êtes d'accord avec ça? Il veut accomplir quelque chose en nous. Donc c'est ce côté-là que je voudrais parler aujourd'hui. Dieu, il veut purifier le temple que nous sommes. Vous savez qu'on est le temple, cet esprit? Il veut le purifier. Et particulièrement depuis 1844, je ne vais pas m'accrocher aux dates, mais on sait qu'en 1844, Jésus est entré dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, qu'est-ce qui se passait une fois par année? La purification. C'était le grand jour des expiations. Il purifiait le lieu très saint. Et c'est ce qu'il veut faire avec nous depuis 1844. Il veut se purifier un peu. Il a débuté une œuvre en chacun de nous. Mais il a besoin de notre collaboration pour arriver à compléter cette œuvre-là qui a commencé à chacun de nous. Vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce qu'il a commencé une œuvre en vous. Sinon, vous ne seriez pas ici. Il va la compléter cette œuvre-là. Il y a une œuvre qui a commencé, c'est de transformer notre caractère. Et il l'a transformé à l'image de qui? Il veut transformer notre caractère comme celui de Jésus. Mais est-ce qu'il peut le faire sans notre consentement, ce travail-là? Non. C'est là qu'on a quelque chose à faire. Lorsqu'on commence à être saisi, lorsqu'on commence à être saisi par ce qui s'est passé là, sur la croix, par la mort de Jésus, par amour pour nous, lorsqu'on commence à être saisi par ça, puis à être saisi par la profondeur de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ sur la croix, et qu'on commence à se laisser guider dans notre vie par son esprit, bien Dieu, il commence une œuvre par son esprit d'éradication du péché. Vous êtes d'accord avec moi? Il veut éradiquer le péché de notre vie. Ça veut dire quoi, éradiquer? Les garçons, ça veut dire quoi, éradiquer? Enlever. Enlever toutes les racines du péché dans notre vie. C'est ça qu'il veut faire avec nous. Est-ce que vous vous souvenez des trois doses du remède contre le péché que Claude nous avait amené il y a à peu près un mois? Il avait mis beaucoup d'accès là-dessus, les trois doses. Le remède de cheval qui disait, ça nous faisait rire. Vous vous en souvenez? C'est dommage. On dirait que les choses rentrent par là des fois, puis ils ressortent par là, hein? Mais on a besoin de s'en rappeler. C'est pour ça que je vous les ramène aujourd'hui. Je sais que l'être humain, on est oublieux. Puis, j'avais aimé ça les trois doses, remède contre le péché. Donc, pouvez-vous m'en nommer au moins une? La première? Pensez à... Pardon? Oui. Recherchez la volonté de Dieu. Vous vous souvenez, Paul, il avait dit, une fois qu'il était aveugle, puis il avait parlé à Jésus, il s'était rendu compte, il avait été touché par Jésus. Il dit, que veux-tu que je fasse? Il est Seigneur, mais après il a dit, que veux-tu que je fasse? Et une autre étape, ou une autre dose au remède contre le péché? Choisir la volonté de Dieu. Donc, ça peut être la parole de Dieu qui va nous révéler, mais choisir que ta volonté soit faite. Même Jésus avait dit ça lui-même. Sa chair ne voulait pas aller sur la croix, mais il avait dit, mais non pas la volonté, mais la tienne. Que ta volonté soit faite. C'est le même dans la prière de notre Père, il nous dit ça. Que ta volonté soit faite. Et le troisième élément, très important, c'est maintenant d'obéir ou d'agir selon la volonté de Dieu. Maintenant que tu connais la volonté de Dieu, bien agis en conséquence cette volonté-là. Que ta main me soit en être. C'est dans le psaume 119. Vous vous en souvenez? Ceux qui étaient là. Donc, est-ce qu'on peut rester inactif? Car l'amour de Christ nous presse. Ça nous pousse à l'action. Donc, est-ce qu'on doit rester à rien faire, à coucher, et ça va se faire tout seul? Non. Le Seigneur nous pousse à l'action. Donc, le message, ce n'est pas un message d'inaction, c'est un message d'action. C'est un message qui, on a compris l'amour de Christ, il nous pousse à l'action. Et on se remet entre ses mains. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et que ta main me soit en être, quand j'ai compris ta volonté dans ma vie. On ne peut pas rester inactif. C'est sûr qu'il va y avoir des efforts à faire. On me dit des fois, il ne faut pas arrêter de faire des efforts. Les efforts qui ne sont pas en Christ, ça ne sert à rien. C'est vrai. Mais à chaque jour, on doit faire des efforts. Moi, quand je me lève de mon lit le matin, j'ai un effort à faire. Mettre mon pied en dehors du lit, je trouve ça, des fois, j'ai mal au dos. Il est jeune. On m'a dit qu'après 30 ans, déjà, ça commence à être dur de se lever du lit. On se rend compte qu'on vieillit. Bon, je ne suis pas si vieux que ça, mais je me rends compte que je vieillis. Ça me demande un effort de mettre un pied en dehors du lit. Je vois tout le monde rire parce que vous devez vivre la même chose dans votre corps. Quand on est jeune, on dirait, je vois ce dérat derrière, on dirait qu'on est sur notre réserve de jeunesse, puis ça fait pas mal, on peut abuser de notre corps, mais à un moment donné, ça nous rattrape. Puis on se rend compte qu'on vieillit. Donc, on doit faire des efforts. Ben oui, c'est sûr. Qui c'est qui peut dire qu'il ne fait aucun effort? On fait des efforts. On est dans un corps physique. Dieu a voulu ça comme ça. Dieu veut qu'on agisse en son nom. Il va y avoir des efforts à faire avec la foi, avec les yeux fixés sur Jésus. Nous savons que la création tout entière, on l'avait vu, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vous vous souvenez de ce texte-là? Je l'avais amené la dernière fois que j'avais prêché. La révélation des fils de Dieu. Le fils de Dieu, pour moi, c'est Jésus. Mais ici, il nous dit que, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. et que la création tout entière, tout l'univers tout entier, attend qu'on se révèle, nous, les fils de Dieu. Autrement dit, c'est quoi qu'il nous dit dans ce texte-là? C'est que Dieu a reproduit son caractère, le caractère de Jésus lui-même, dans ceux qu'il appelle les fils de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est ça que le monde attend. C'est ça que l'univers attend. Et c'est pour ça que Jésus n'est pas encore revenu. Ce n'est pas parce que le pape n'a pas encore, ou que George Bush, ou comment il s'appelle, Barack Obama, tant que le peuple de Dieu n'a pas compris où est-ce que Dieu veut l'avoir, veut amener son peuple, jusque-là, la révélation des fils de Dieu, il ne peut pas revenir. Et ça peut se faire vite, par contre, cette chose-là. Mais moi, je n'ai pas encore vu ça sur la terre, la révélation des fils de Dieu. Mais c'est ce qu'il veut faire. Il veut reproduire son caractère dans la vie d'un peuple. Il appelle les 144 000. C'est quoi la clé pour développer le caractère de Jésus? C'est de permettre à l'Esprit de Dieu de porter des fruits en nous. Les fruits de l'Esprit, c'est le caractère de Jésus. Voilà en quoi nos efforts sont inutiles. Est-ce que je peux porter des fruits? Est-ce que je peux, par de moi-même, porter des fruits? Non. Impossible que je porte des fruits si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui les porte. C'est les fruits de l'Esprit. C'est pour ça que nos efforts sont inutiles. Quand on dit ici, des fois, que ça ne sert à rien de faire des efforts, c'est à ce niveau-là qu'on parle. C'est nos efforts pour produire des fruits de l'Esprit. C'est inutile. Mais je vais avoir des efforts à faire quand même en tant que chrétien. Donc, il est impossible. Seul l'Esprit est capable de porter les fruits. C'est tout aussi impossible pour un croyant de porter les fruits de l'Esprit que ce serait pour moi, par exemple, de devenir un chanteur d'opéra. On rit parce qu'on voit que c'est impossible. Ce matin, je chantais dans ma douche, justement, puis mon gars, il m'a dit, « Arrête, papa, de chanter. » En tout cas, c'est sûr que... C'est parce que je chantais un peu trop fort, probablement, puis ils voulaient me dire quelque chose. Mais ils savent bien, mes enfants, que je ne serais jamais chanteur d'opéra. Pourquoi je ne serais pas un chanteur d'opéra, même si j'étais sincère, puis que je faisais beaucoup d'efforts, sincère et fort, puis que je répétais, je répétais, je répétais, j'allais à toutes mes répétitions, puis je mettais vraiment le paquet. Est-ce que je pourrais devenir un chanteur d'opéra, malgré tous mes efforts? Il n'y a juste pas cette capacité-là. Moi, la note, je ne suis pas capable de la pousser comme à Bocelli, comme à Andrea Bocelli. Je ne suis pas capable de la pousser comme ça, la note. J'en ai entendu l'autre jour, les garçons, vous étiez chez nous, on écoutait un chanteur d'opéra, un jeune, « Hé! » qui chantait, hein? Il poussait la note, là. Il y avait du coffre, c'était incroyable. Est-ce que je pourrais chanter comme ça? Je n'en ai pas la capacité, moi, juste, les cordes vocales ne sont pas capables. Donc, c'est tout simplement impossible. Mais c'est la même chose. N'essayez pas de produire le fruit de l'esprit par vous-même, même si vous faites plein d'efforts. Si cet esprit n'est pas derrière ça, c'est impossible. Vous êtes d'accord avec moi? Non, même. Le seul moyen est par l'esprit et par la foi dans les promesses de Dieu. J'aime bien l'histoire de l'esprit parce que ce qu'on emmène dans notre grenier, c'est des promesses. Des promesses de Dieu. Si on les trouve dans sa parole, dans ce livre-là. Une autre chose, des fois, qu'on dit, « Ah, vous dites que ça, ce n'est pas la parole de Dieu. » Mais oui, c'est la parole de Dieu. Quand elle me touche, mon cœur, c'est la parole de Dieu. Sinon, ça reste un livre comme les autres si ça ne touche pas mon cœur. On est d'accord? Donc, sa parole, il y a des promesses là-dedans. La foi, c'est quoi, mes amis? Ça peut être plusieurs définitions. J'aimerais vous en suggérer une. La foi, c'est simplement de croire que Dieu fera ce qu'il a dit. Dieu va faire ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il promet, le Seigneur? Il promet de ne pas vous remplir de son esprit? Non. Il promet qu'il va vous remplir de son esprit, n'est-ce pas? Il y a une belle promesse ici qu'on peut graver dans notre mémoire. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il promet qu'il va nous donner cet esprit. Est-ce que vous y croyez? Amen. Ce n'est pas une question de sentiment ici ou d'émotion. C'est une question de foi. Est-ce qu'on croit que le Seigneur va faire ce qu'il a dit qu'il allait faire? C'est ça la foi. Dans Marc 11, il est même dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le reverrez s'accomplir. » Donc, même croire avant que la chose arrive, ça, c'est vraiment croire en Dieu. C'est la foi qui marche comme ça. Avant même qu'on l'ait reçu, croire qu'on l'a reçu. Et quelque chose comme ça, il sait qu'on en a besoin, il veut nous le donner. Mais demandons-le à Dieu. Croyons que nous l'avons reçu, nous l'avons et nous l'aurons, c'est certain. Le Saint-Esprit va alors manifester son fruit dans nos vies. Mais il faut croire qu'il va le faire. On parle souvent que Jésus lui-même nous exhorte à demeurer en lui, demeurer en Jésus. Et j'aimerais qu'on puisse lire dans le livre de Jean, au chapitre 15. D'ailleurs, ce qu'on a lu ce matin dans les louanges, et on va le lire, il dit, c'est Jésus qui parle. « Je suis le vrai cèpe, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui est en moi... » Excusez-moi. Il le monde. Il le monde, ça veut dire il le coupe. Aïe, aïe. Afin qu'il porte encore plus de fruit. Hop, bien c'est bon pour nous. « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Ça continue. « Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Amen, c'est merveilleux. C'est qui le cèpe? C'est Jésus. Puis c'est qui les sarments? C'est nous. La sève, elle vient de où? Elle vient du cèpe. Donc, le sarment, c'est quoi? C'est juste un canal où circule la sève. Et il va produire du fruit. C'est de là que sortent les fruits. Et c'est quoi le fruit? C'est le caractère de Jésus. Au verset 5, ici on ne voit pas les versets, mais il dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, quand on fait des choses sans Christ, c'est comme des œuvres mortes. Si les choses qui ont une valeur ou que Dieu dit qu'il y a une valeur, c'est les choses qui sont faites en lui. À la fin, il va dire, « Vous avez levé des choses en mon nom, mais moi je ne vous ai pas connues. » C'est triste. Il y a des actions qui sont faites. Peut-être, on peut penser que c'est des actions bonnes, des actions qui sont pour Dieu, mais Dieu dit, « Non, moi je n'étais pas dans ces actions-là. » Je n'étais pas là, moi, dans ces actions-là. C'était toi qui les faisais. Ça venait de ta chair à toi pour différentes motivations. Mais ce que Dieu veut, c'est de voir ton Fils en nous. Il veut le voir agir en nous. Comment demeure-t-on en Jésus? En le laissant pénétrer son esprit dans notre vie et sa parole dans notre vie. Vous allez dire, « Sébastien, ça manque un peu de concret tout ça. Comment ça marche concrètement dans notre vie? » J'aimerais ça vous donner un exemple. Un exemple d'un chrétien qui se met en colère facilement. Les enfants, vous connaissez ce personnage-là? Twitty. Ce chrétien-là, au lieu de lutter ça peut être un chrétien ou une chrétienne, au lieu de lutter désespérément pour ne pas perdre patience lorsqu'il arrive quelque chose qui lui met en colère, il croit simplement que Dieu va manifester en lui la maîtrise dont il a besoin pour ne pas s'en porter. Et il agit selon cette croyance-là qu'il a. donc qu'est-ce qu'il fait concrètement? Ben, il prie Dieu. Il lui parle à Dieu. Dès le début de la journée, il lui dit « Seigneur, remplis-moi de ton esprit aujourd'hui et manifeste les fruits de l'esprit dans ma vie. Je te remercie de manifester en moi le fruit de la maîtrise pour que je ne perde pas patience aujourd'hui. » Et là, on est dans le concret. On peut prier Jésus comme ça. Si ça vous arrive de le faire, n'ayez pas de doute que si vous priez Dieu et que vous croyez qu'il va réaliser ses promesses, qu'il va vous donner la patience aujourd'hui. Non, on est en train de parler à Dieu de notre faiblesse. Ça peut être la colère, mais ça peut être plein d'autres choses. Quand cette personne-là va être tentée de s'en porter pendant la journée, ben, il va détourner immédiatement sa pensée de tout ce qu'il a essayé de se mettre en colère. Il va remercier Dieu de lui donner la patience, de lui donner la maîtrise de soi. Il ne va pas lutter contre la tentation ou son tempérament. Mais il va croire tout simplement que Dieu va accomplir ce qu'il a promis et il collabore en ne s'attardant pas sur la chose qui va l'avoir emmenée en colère. La maîtrise de soi qui va être manifestée dans ce croyant ou cette croyante-là, ça va être celle de Christ qui vit dans le croyant par le baptême de cet esprit. C'est la même chose pour plein d'autres choses dans notre vie que la colère. Peu importe la chose qui est votre faiblesse ou sur laquelle vous luttez présentement, il y a sûrement des choses que vous savez que Dieu veut... vous avez besoin d'une victoire sur cette chose-là, sur un péché. Bien, Dieu va vous la donner cette victoire-là. Mais il faut lui demander. Il faut se... Il faut... Dès le matin, dans notre prière, demandons-lui la maîtrise ou de faire son oeuvre en nous. Et il va le faire. Ayons pas de doute. Croyons qu'il va le faire. Marchons selon l'esprit. Et le texte dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le Seigneur va faire des grandes choses en nous. On est exhortés à avoir dans nos pensées des pensées qui sont pures. Parce que les choses à lesquelles on pense, on finit par les faire. Ce qui est dans nos pensées finit par... Si on s'attarde sur ça, finit par devenir une tentation et un péché. Dans Philippiens 4.8, quel doit être l'objet de nos pensées? Il est dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de l'ouange, soit l'objet de vos pensées. Les tentations commencent où, mes frères et sœurs? Entre les deux oreilles. Entre les deux oreilles. Dans nos pensées. C'est là que ça se passe. Vous savez qu'on est dans une guerre. On est dans une grande controverse. La guerre est pour quoi? Elle est pour notre âme, pour nos pensées. La guerre est entre le bien et le mal, entre Satan et entre Dieu, entre Jésus. Il y a une guerre et la guerre est au niveau de notre âme. Sachons-le. Ça se déroule ici, entre les deux oreilles, dans nos pensées. C'est donc là qu'on doit d'abord avoir la victoire dans nos pensées. Vous êtes d'accord avec ça? Si on attend d'être confronté à la tentation pour essayer de remporter victoire sur cette tentation-là, bien, seuls les plus déterminés peut-être occasionnellement auraient la victoire. Et même cette victoire-là serait un échec parce que en réalité, c'est une victoire dans la chair et non par l'esprit. Et de telles victoires, la Bible nous dit que ce sont des oeuvres mortes. Les vraies victoires sont gagnées uniquement dans l'esprit et sont obtenues d'abord où? Dans les pensées. Et c'est pour ça que Satan, il fait la guerre pour nos pensées. Il nous amène des choses dans notre tête. Puis, on peut s'attarder sur cette chose-là puis commencer à caresser cette idée-là ou cette pensée-là. Mais il y a une tentation. Donc, la guerre se passe dans nos pensées. C'est là que Dieu veut nous influencer et c'est là que Satan aussi veut nous apporter des insinuations. Jacques a reconnu dans son épître le rôle que jouent les pensées dans la tentation. Il dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise lorsqu'elle a conçu enfante le péché et le péché étant consommé produit la mort. » Eh oui, produit la mort. Donc, convoitise ici, on peut penser à penser. Ça se passe dans la tête cette chose-là, la convoitise. Et ça amène à la mort. On sait que le salaire du péché, c'est la mort. La tentation, elle provoque une nature, une réaction dans notre nature pécheresse. on doit choisir. Il y a une tentation, on doit choisir, n'est-ce pas? Soit on est attiré vers elle et là, on va la concevoir dans notre pensée, ce qui va entraîner l'action pécheresse et la mort. Pas tout de suite. Après plusieurs qu'on s'endurcit dans le péché et qu'on ne reçoit plus les impuissions de l'esprit, à un moment donné, il appelle ça le blasphème contre cet esprit. À un moment, on n'entend plus l'esprit nous parler, ça conduit à la mort. Mais avant de conduire à la mort, ça nous conduit à un péché. Donc, soit ça nous conduit à une action pécheresse ou soit on la rejette immédiatement, cette idée-là, et on se dirige à cet esprit vers la parole de Dieu tout en remerciant Dieu de la victoire qu'il nous donne sur la tentation. Donc, le combat commence toujours dans nos pensées. C'est là qu'il est gagné ou qu'il est perdu. Mais comment ça se passe en réalité ? On va prendre l'exemple de Jim. C'est un alcoolique. Il en a pas mal découragé, il y en a de Jim. Jim a découvert dans la parole de Dieu que la consommation d'alcool, ça détruit son corps. Il a découvert ça. L'esprit a mis en lui le désir d'arrêter de toucher à la bouteille, d'arrêter de boire. Donc, il s'efforce de ne plus boire. Cependant, quand il y a des problèmes qui arrivent dans sa vie, à un moment donné, il y a du stress qui s'accumule, il y a des pressions autour de lui, il y a une tentation très forte qui lui revient d'avoir recours à la bouteille. C'est puissant, lui. Donc, il voit des publicités partout, il faudrait qu'il voyait rien que ça, il voit le bord qu'il arrêtait toujours pour aller prendre un petit verre, il se rappelle de ça, et toujours il est vaincu. C'est extrêmement décourageant pour lui, il a l'air vraiment découragé. Est-ce que ça vous arrive parfois aussi d'être découragé? Je pense que ça nous arrive tous, hein? On aimerait avoir la victoire sur une faiblesse, sur un défaut de caractère, sur un péché, puis, on dirait que on n'y arrive pas. C'est décourageant. Pourtant, il implore Dieu de lui donner la victoire, mais elle semble hors d'atteinte. Il faillit constamment à ses promesses de faire mieux, et sa volonté d'arrêter de boire semble impuissante. En fait, sa volonté est vraiment impuissante. Alors, Jim ne peut faire autrement que de toujours violer ses promesses. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas découvert où se gagne vraiment la victoire. Elle se gagne ou la victoire dans les pensées, dans l'esprit, dans notre conscience. Donc, puis, un jour, Jim, il lit ce passage des Écritures. « Ceux qui vivent conformément à la nature pécheresse ont la pensée fixée sur les désirs de cette nature. Mais ceux qui vivent selon l'esprit ont la pensée fixée sur ce que l'esprit désire. » Oh! Oh! intéressant, Jim se rencontre qu'il avait concentré ses pensées dans la mauvaise direction. Il s'était concentré sur la tentation de boire. Puis, il avait lutté contre le désir coupable qui l'habitait d'utiliser l'alcool pour régler tous ses problèmes. Mais maintenant, Jim réalise qu'il doit commencer à se concentrer sur ce que l'esprit veut pour lui. Qu'est-ce que l'esprit veut pour lui? Que l'esprit veut qu'il continue à boire? Il adresse immédiatement à Dieu cette prière. « Père, pardonne mon péché d'alcoolisme. Je te remercie de ton pardon. Remplis-moi de ton esprit et manifeste ses fruits dans ma vie, particulièrement celui de la maîtrise sur l'alcool. Merci de m'accorder la victoire sur l'alcool. Amen. Maintenant, Jim fait plus que prier. il se rappelle l'écriture qui lui dit de fixer sa pensée sur ce que l'esprit désire. Au lieu de fixer sur son problème, sur sa nature qu'il veut boire, il est en train de fixer son esprit sur quoi? Sur ce que l'esprit désire pour lui. Voyez-vous comment c'est différent pour Jim maintenant? Puis en plus, la Bible nous dit « Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Même Jim est en train de remercier Dieu pour la victoire. Parce que la foi accroît les promesses de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Il va l'accomplir. Et croyez-vous que Dieu va accomplir en vous ce qu'il veut accomplir? Est-ce qu'il y a un péché ou une victoire qu'il ne peut pas accomplir en vous? Parce que c'est dur on dirait de croire qu'il va éradiquer le péché en nous. On dirait que on pense que ça va se faire ça quand on va être rendu au ciel. Quand il va être revenu au ciel là on va pouvoir arrêter de pécher mais non aujourd'hui je ne peux pas arrêter de pécher. C'est trop dur. C'est vrai que c'est trop dur si on essaye par nos propres forces. Peut-être occasionnellement ceux qui ont beaucoup de volonté vont réussir à avoir des victoires temporaires. Ça va toujours tomber. Il dit il n'y en a aucun sur cette terre qui n'aura pas péché. c'est vrai. Mais en ce moment particulier de l'histoire de l'humanité Dieu se prépare à un peuple qui va être victorieux sur le pays. Croyez-vous? Croyez-vous que ce que Dieu veut faire jusqu'à où il veut se rendre avec vous mes frères et soeurs? C'est vraiment un moment solennel de l'histoire qu'on vit. Moi je suis heureux de vivre dans un moment comme ça. Puis est-ce qu'on doit lutter contre nos faiblesses de la façon que Jim luttait? On risque de se révéler mener toujours d'être découragé. Mais laissons Dieu agir dans le sens où ayons foi qu'il va accomplir en nous ce qu'il veut accomplir. Et il va le faire certainement. Quand Jim voyait des publicités maintenant sur l'alcool ou qu'il passait devant le bar qu'il voyait, il se détourne de ces publicités-là. Il remplit ses pensées des promesses de victoire de Dieu. Amen! Et dès qu'il dit l'alcool il essaie d'entrer dans sa pensée, il se concentre sur ses promesses. Lorsque surviennent les problèmes et le stress dans sa vie, il fixe tout de suite sa pensée sur les promesses de Dieu de le conduire à travers des difficultés de la vie. Il réclame aussi la promesse de la manifestation de la maîtrise de soi dans sa vie et il remercie toujours Dieu pour la victoire. n'oublions pas de remercier Dieu toujours. Il laisse sa pensée s'attarder sur rien qui soit relié à l'alcool car les pensées qui sont liées à l'alcool viennent de la chair et non de l'esprit. Il a appris qu'il fallait qu'il se concentre et qu'il fixe ses pensées non pas sur la chair mais sur ce que l'esprit désire pour lui. Amen! Le principe est chose et le principe est simple. La chose à laquelle notre esprit pense les mots sont malés donc c'est simple la chose à laquelle notre esprit pense c'est là c'est ce qu'on va faire. Si on s'attarde sur quelque chose dans notre esprit si on y pense à ça c'est ça qu'on va faire c'est ça que nous allons faire. la pensée concentrée sur la nature ou la chair pécheresse s'arrêtera sur la chose qui constitue une tentation pour elle. Dans le cas de Jim c'était l'alcool pour d'autres ça va être l'argent l'argent ça veut dire c'est bon l'argent mais l'amour de l'argent par exemple ou la colère ou ça peut être les passions débridées pour le sexe ça peut être le jeu la cigarette l'appétit nommez-les toutes les faiblesses qu'on peut avoir et Dieu sait qu'on en a et moi le premier cependant la pensée qui va être fixée sur l'esprit s'arrêtera sur la vérité biblique sur ses promesses et sur le fruit de l'esprit il va nous amener dans notre conscience ce que son esprit veut pour nous il va nous rappeler ces choses là et ça c'est le caractère de Jésus le fruit qu'il va porter en nous de plus en plus notre vie va ressembler à celle de Jésus jusqu'à devenir comme le caractère de Jésus incroyable et c'est ça qu'il appelle les 144 000 144 000 c'est le peuple à la fin qui va avoir le caractère de Jésus qui va refléter parfaitement son caractère et est-ce qu'il va se péter les bretelles pour dire regardez-moi je suis comme le caractère de Jésus est-ce qu'il va avoir envie de faire ça il va dire gloire à Dieu parce qu'il va savoir que le caractère de Jésus il est étonné lui-même de voir à quel point sa vie est transformée et que c'est tout ça pour la gloire de Dieu pas pour sa gloire à lui jamais un chrétien va se glorifier mais il va rendre la gloire à Dieu Amen et quelle est la clé de ce changement dans notre vie c'est la foi c'est la foi la crée de ce changement nous devons croire que Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il allait faire Amen il a promis qu'il va le faire il va le faire n'ayez pas de doute là-dessus si on met un doute on est en train d'avoir des insinuations qui nous viennent de l'ennemi Dieu Dieu ne veut pas qu'on aille de doute Satan il veut qu'on doute lui Jim il devait croire que Dieu manifesterait dans sa vie le fruit de la maîtrise nous devons croire que nous pouvons avoir la victoire sur le péché ne laissez jamais personne vous tromper en vous disant que la victoire sur le péché est impossible il y a un beau verset ici c'est un verset qu'on a pris tantôt au début ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus Christ que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoités c'est maintenant ça c'est pas quelque chose à venir dans un futur lointain ou quand Jésus va être de retour c'est maintenant qu'il veut qu'on aille la victoire il dit n'obéissez pas au péché que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels aujourd'hui il veut qu'on ait la victoire Amen n'ayons pas de doute mes frères et sœurs on peut avoir la victoire sur la tentation et le péché si par la foi on remporte la bataille sur nos pensées parce que c'est pas Dieu qui peut faire le choix dans nos pensées c'est nous c'est nous qui doit faire ce choix là on doit se détourner Dieu va nous donner toute la puissance du monde de l'univers tout entier pour nous aider mais c'est à nous de faire le choix quand il arrive un événement qu'on sait est une faiblesse et qu'on le dit à Dieu il va nous le dire moi je sais que dans mon travail parfois il y a des tentations très fortes de ne pas dire tout à fait la vérité parce que j'ai un travail où j'ai à rendre compte à mes patrons mais surtout à des clients vous savez où je travaille chez Biscuit Leclerc on produit des produits pour des clients c'est comme des grandes chaînes de magasins qui ont des marques privées cette semaine il m'est arrivé un cas où j'ai senti très fort en moi la tentation on avait un problème et est-ce qu'on allait dire toute la chose au client si on lui dit il y a une chance qu'il rappelle son produit que ça soit assez grave mais oh là il y a une personne qui vient me voir Sébastien j'ai besoin de ton avis qu'est-ce qu'on fait avec ça la tentation est forte de dire là j'ai dit on devrait dire telle chose puis là dans ma tête je le sais que ce n'est pas correct la tentation est là de mentir de dire regarde ça ne ronde pas personne la tentation est forte ça vous arrive moi je sais que ce côté-là j'ai besoin que le Seigneur m'aide parce que dans mon travail je suis soumis à ça quasiment au quotidien c'est plus facile des fois de cacher des petites choses puis là ben Seigneur il m'a amené dans ma tête Seigneur il m'a amené dans ma tête dans ma conscience Sébastien c'est pas correct Sébastien tu sais qu'est-ce qu'il faut faire la personne qui est devant moi penses-tu que c'est un bon témoignage mais j'avais déjà demandé à Dieu chaque matin je lui remets entre mes mains et je lui dis mon Dieu tu sais que dans mon travail c'est quelque chose qui est dur pour moi parfois puis je lui demande de m'aider qu'est-ce qu'il m'a amené dans ma tête vous pensez il m'a dit il m'a dit j'ai comme fait une petite prière dans ma tête mon Dieu tu sais on a le temps de réfléchir des fois on n'a pas le temps mais Dieu va nous donner le temps dans notre conscience c'était un péché là de mentir j'ai dit à la personne tu sais puis là Seigneur m'a montré comment pouvoir amener la chose à notre client pour qu'on lui dise la vérité puis qu'on lui dise qu'il n'y a pas de risque pour son produit puis comment est-ce que les choses comment qu'on pense la vérité j'ai dit on est toujours du mieux de dire la vérité c'est ça que j'ai dit à ma collègue toujours la vérité est préférable que de dire un mensonge puis je remercie Dieu il m'a donné la victoire sur ça c'était arrivé cette semaine lundi cette semaine puis à chaque jour qui passe il arrive des choses où est-ce qu'on est tenté de faire des choses puis notre Dieu nous ramène dans notre conscience les choses qu'on doit faire écoutons cette voix-là qui nous parle et il va nous donner la victoire ayons pas de doute là-dessus mais la victoire se passe d'abord dans nos pensées et pensons pas qu'on peut arriver une fois qu'on va être devant la tentation si jamais on s'en est remis à Dieu si jamais on a on a prié Dieu pour nous donner une victoire pour demander la maîtrise sur quelque chose le Seigneur on dirait il veut qu'on qu'on aille la victoire déjà au départ il nous donne la victoire déjà au départ quand on se remet entre ses mains quand on le prie et au moment voulu il va nous aider au moment de la tentation parce qu'une fois que la victoire qu'on l'a gagnée dans nos pensées elle est assurée par que la tentation se présente c'est pour ça que le baptême de cet esprit est si important parce que quand on est dépourvu de cette action de cette présence continue de notre vie on n'aura jamais la victoire que Dieu désire pour nous ça ne veut pas dire qu'on tombera jamais le crétien qui est rempli de cet esprit est-ce qu'il va est-ce qu'il va tomber ça peut arriver qu'il va tomber cependant les échecs ne se produiront pas si souvent et il va se redresser tout de suite et il ne se découragera pas facilement et de jour en jour il va s'affermir dans sa marche avec l'esprit et vous savez il y en a un dans la Bible qui a marché avec l'esprit pendant 300 ans nous dit les écritures et il dit Énoch marchait avec Dieu puis il ne fut plus parce que Dieu l'a pris et je termine par ça c'est ce que Dieu veut faire avec nous aujourd'hui mais pas juste avec une personne avec un peuple au complet le groupe agapé plus d'autres plus d'autres partout dans le monde il va y avoir des Jésus parce qu'Énoch quand il marchait avec Dieu il était devenu comme Dieu vous êtes d'accord dans le sens pas comme Dieu qui était Dieu mais il avait le caractère de Dieu il avait le caractère de Dieu et nous nous avons le bonheur encore plus qu'Énoch d'avoir tout le Nouveau Testament qui nous parle de Jésus puis de son caractère on a encore eu plus de révélations qu'Énoch incroyable hein pardon non puis Énoch il n'avait même pas encore l'ancien dans ses testaments mais il avait une relation avec son Dieu pendant 300 ans il a marché avec lui est-ce possible d'avoir la victoire sur le péché Énoch il a tué la victoire sur le péché est-ce que c'est par ses propres forces je pense pas je pense que par la foi il savait qu'il allait avoir un sauveur à venir puis c'était déjà effectif pour lui dans sa vie il s'en remettait à l'esprit de Dieu et aujourd'hui je pense que bientôt on va voir ça il va y avoir une révélation des fils de Dieu et c'est nous qui nous sommes appelés à être les révélations des fils de Dieu la création toute entière attend après ça puis notre Dieu Jésus prie pour nous pour purifier notre temple qu'on est puis il va faire un miracle et on va marcher avec Dieu dans une vie victorieuse croyons-le mes frères et sœurs et on va le voir s'accomplir Amen Amen Alleluia croyons-le Sous-titrage Société Radio-Canada Croyons-le Croyons-le